Musique Un jour j'étais, bon je faisais un boulot du côté de Saint-Lazare et j'étais dans un bureau, je m'ennuyais, j'étais bien payée mais je m'ennuyais et j'étais là, j'étais assise et je vois en face de moi des travaux, un bâtiment et je vois des nanas sur le chantier avec le casque et tout et je me dis, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et là dans ma tête, c'est parti à 300 heures et je me suis dit, bon allez, je me lance Je vous présente M. Romanique, mon formateur pendant mon stage J'ai fait un dossier fongésif, bon ça s'est bien passé J'ai trouvé un centre de formation Et puis voilà, c'est bon, la locomotive est partie, ça y est Il y a un détail important aussi, c'est que quand j'ai commencé à chercher réellement ma formation donc des centres, les premiers contacts que j'ai eus par téléphone donc c'est la secrétaire, c'est la standardiste Et c'est souvent les femmes qui s'opposent alors qu'elles ne sont pas concernées Je veux dire, c'est pas elles qui vont faire la sélection, c'est pas elles qui vont me former Mais tout de suite, parce qu'elles, en tant que femme, elles devaient se dire Oh non, non, mais elle rêve celle-là, pour qui elle se prend ? Et je crois qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau-là Et une fois qu'on aura passé cette barrière-là, ben là je crois que peut-être qu'on verra plus de filles arriver Ma priorité, c'est surtout de me former Je veux vraiment être compétente sur le terrain, c'est important Alors c'est important en tant que femme, pour être reconnue par des collègues masculins Donc moi je ne veux pas arriver et qu'on me dise, laissez rien faire Donc bon, mon sac de 35 kilos, je le porte Moi je ne veux pas qu'on me tienne la bouette C'est moi qui pousse ma bouette Voilà, je suis comme tout le monde, je fais mon boulot Et je veux apprendre à vraiment être un bon ouvrier Voilà, peut-être dans 10 ans, quand les femmes auront bien investi Différents corps de métier On pourra se permettre d'arriver parce qu'il y a besoin de manœuvre Une femme pourra se faire ça, mais pas pour l'instant Et puis il y a la possibilité de créer aussi des structures à soi, de se poser On n'est pas obligé d'être une grosse entreprise On a un artisan avec 2-3 ouvriers, c'est tout à fait jouable Ça ajoutera aussi à la crédibilité des femmes dans ce genre de métier Parce que les gens, ils ouvrent la porte, ils voient arriver une femme plombier ou une femme maçon Ils vont se dire, oh oh, qu'est-ce que c'est que ça, elle va tout casser Je dis le maçon parce que la maçonne, c'est un peu péjoratif Je ne sais pas, il faudra redéfinir les termes par la suite Ce qui est intéressant aussi dans le bâtiment, c'est notamment pour des femmes qui ont des enfants C'est les horaires On commence très tôt le matin Alors des fois il y a des chantiers, il faut être là à 7h, 8h Et on finit tôt Une nana, elle va sur le chantier, elle fait son boulot Elle est sûre d'être au moins chez elle à 18h Et ce n'est pas les horaires de bureau parfois de certaines secrétaires Qui à 21h sont encore dans le maire vert Donc là c'est pareil, ça fait réfléchir Donc voilà, je vais faire un petit chiot plat pour reboucher le chiot En fait, ce qui est extraordinaire en maçonnerie, c'est que tout ce qu'on voit On regarde quelqu'un bosser, on se dit, ah, tout, super, c'est facile Et dès qu'on le fait, c'est une horaire Donc c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment une technique pour tout Même pour poser la bande, c'est une technique Ce n'est pas juste un bout de scotch qu'on pose comme ça Et donc c'est fantastique d'être pris en main par quelqu'un comme ça Parce qu'il connaît tout Donc on fait quelque chose, il est là, il regarde, il sourit Il fait, bon, écoute, c'est pas mal, mais ce n'est pas comme ça Alors je vais te montrer Et hop là, c'est aussi ce qui m'attire C'est justement cette multitude de choses qu'il faut maîtriser Bon, ben tiens, là, on fait du plâtre Demain, on va peut-être faire du coffrage Donc du bois, du ciment Bon, après, on peut faire, bon, si on fait un pavillon Bon, ben, il faut creuser les fondations Donc là, c'est encore autre chose Je peux lui charger un petit peu plus Je, je tartine, ok Cher agent, tu peux le prise comme ça Tout à l'heure, on gratte D'accord Bon, moi, c'est vrai que j'aime bien la pierre J'aime bien les matières rugueuses Donc tout de suite, une fois qu'on commence à savoir manipuler un petit peu Ben là, on peut vraiment imaginer des choses Et puis créer des choses Avec du coffrage, on peut faire des choses magnifiques Construire des formes Enfin, une fois qu'on a compris le principe Donc c'est pareil, tous les jours, je découvre des outils nouveaux Bon, moi, je connaissais pas le plâtre Voilà, donc là Un outil pour gratter le plâtre Que je connaissais pas Et ensuite, on a tous les outils mécaniques Les perceuses Les tronçonneuses Il y a des marteaux-piqueurs Enfin, bon Donc au début, quand on dit Ah tiens, on va utiliser le marteau-piqueur Qu'est-ce qu'on va faire ? Marteau-piqueur, on imagine Le gros L'engin de voirie Et bon, c'est des petits marteaux-piqueurs Pour piocher les murs, par exemple Quand on fait un ravalement Les femmes, elles peuvent le faire Il n'y a pas de problème Ça vous fait quoi De voir quelqu'un d'aussi passionné Par les outils, la matière Ça vous fait plaisir ? Ça me fait plaisir, oui Ça me fait plaisir D'avoir une femme courageuse Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz